Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tuto sur ma chaîne pour apprendre à faire les boucles d'oreilles carambards. Comme matériel, il va en falloir un ciseau, un papier carambard, il faut que ce soit assez long pour qu'on le couper en deux. C'est pour ça qu'on a besoin d'un ciseau. Vous l'avez peut-être aussi déjà fait. Vous pouvez soit en prendre un que vous avez recyclé, c'est-à-dire que vous avez mangé un carambard, vous avez gardé le papier. Ça, vous allez sur internet, Google Image, vous pouvez télécharger un papier carambard. Il vous faudra un scalpel, le scalpel de tout le temps, un rouleau, vous connaissez mon rouleau je pense, un cutter, si vous n'avez pas encore coûté votre petit mot, de la Fimo. Donc moi j'ai utilisé du rose que je n'ai plus. Fini, premier paquet, fini. Donc c'était du numéro 22. Voilà, là je ne sais pas si vous voyez. C'est du numéro 22, c'était très bien. J'ai utilisé également du blanc en classique numéro 0, ça normalement vous connaissez. Et un petit couteau si vous n'avez pas de couteau. Donc on va d'abord prendre un bout de pâte Fimo. Donc moi j'ai déjà fait une boule avec. J'ai mélangé le blanc et le rose. J'ai bien malaxé ma pâte en fait. Ah oui, j'ai oublié un petit moule pour faire cœur et puis Fimo. Vous voyez, moi je l'ai déjà travaillé là Fimo. J'ai bien malaxé. Donc maintenant à l'aide de mon rouleau, je vais venir en fait aplatir. Voilà, comme ceci. Et je vais en fait faire un carré. Que je vais bien nommer. Ensuite je vais mettre ça de côté pendant 2-3 minutes et je vais prendre mon papier carambard. Donc moi le papier carambard, je le plie en deux. Pour avoir à peu près la même distance. Et en fait là où il y a le petit trait, je vais venir couper. Voilà. Donc en fait on va engeloper notre carambard dedans. C'est très joli. Donc ensuite on revient avec ça. Donc moi je vais recommencer parce que j'ai pas bien dégradé ma Fimo. En fait vous voyez, ça a dégradé en mode voilé. Voilà. Ensuite là quand c'est plat, en fait je vous remontre. On revient, on refait ça. Ensuite ça doit se casser. Quand ça se casse, c'est très bien. Vous vous aplatissez bien en fait. Ensuite vous reprenez un coup de rouleau ou de molomolo sur le rouleau. Parce qu'il ne faut pas aplatir. Il faut juste en fait les rassembler, les coller ensemble. Donc en fait pour obtenir un truc assez épais. Comme ça. Donc on garde bien une épaisseur quand même. Voilà. Donc on essaye de le mettre droit au plus possible. Donc comme ceci. Là ça va venir prendre notre rouleau et l'allonger. Donc en aucun cas j'essaie de l'aplatir. En fait j'essaie vraiment de l'allonger. Et le problème c'est que ça l'aplatit. Donc forcément il faut en fait revenir et réappuyer sur les côtés. Donc de manière en fait à ce que ça l'allonge. Mais que ça garde quand même du volume. Donc ensuite on peut évidemment tirer sur les côtés. Je reviens, je redonne un coup de rouleau pour avoir de l'allonger. Donc là vraiment j'y vais à fond parce que je fais vraiment un truc long. Et je coupe. Et je reprends sur mes côtés. Donc il faut faire ça devant derrière pour les côtés. Je pense que vous savez un petit peu. Donc ça va vraiment être une vidéo très rapide. Parce que c'est très facile à faire. Moi les finitions je pense qu'elles vont être compliquées. Donc c'est la première fois que j'ai fait une paire de boules d'oreille carambard. Mais j'ai eu plein d'idées. En fait on va venir couper en fait une fois qu'on aura trouvé la bonne longueur. Moi j'ai retrouvé ma bonne longueur. Je vais venir en fait vraiment couper le carambard là comme ça divisé en deux. Et ça va être aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on le fait quand même assez long. Moi c'était la dernière fois que j'aplatissais. Si vous avez besoin d'aplatir encore un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause. Je vous laisse une minute pour appuyer sur pause. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq secondes pour appuyer sur pause. Voilà. Si vous n'avez pas encore appuyer sur pause, n'hésitez pas à appuyer. Ensuite on va prendre nos doigts et on va lisser la pâte. Là comme ça. Sur les coins là bien comme il faut. On va venir aplatir pour lisser. On va même prendre notre petite lame et on va passer dessus comme ça. Pour la lisser. Donc un côté vous voyez elle est bien rose et l'autre côté on a un peu des graines et des blancs. Ensuite je regarde un petit peu à l'oeil. Où je peux plier. Mais quand ça plie en fait ça casse de manière à imiter. Donc là je vois un petit peu mon milieu. Vous pouvez prendre une règle aussi. Et voilà. Donc à l'oeil j'ai réussi à faire deux morceaux de carambar. Ensuite je peux continuer à aplatir ou à revoluminer. Comme je veux. Voilà. Donc j'ai deux carambars. Ensuite on va prendre notre cutter ou notre lame. Et on va venir faire des traits en diagonale comme ça comme sur les carambars. Donc c'est vraiment là les petits détails, les petites finitions de Fimo. Maintenant quand on a fait ça on peut prendre un petit peu coupant pour repasser au-dessus. Faites ça des deux côtés. Et même si on ne fait pas ça, ça fait quand même un petit peu carambar. Voilà. On enroule ensuite dans notre papier. On ferme bien et on torsade en bas pour refermer le carambar. Voilà. Notre petite boucle d'oreille carambar est terminée. Donc voilà la première. On va passer à la seconde. Donc on met bien notre petit carambar. Comme ça de manière à ce que ça dépasse quand même un petit peu. Voilà. On met là comme ceci. Et on vient torsader en bas. Donc ensuite on regarde là par exemple j'ai roulé trop en bas. Donc je vais venir corriger. Je reviens. Tant que ce n'est pas cuit on peut toujours modifier. On va cuire avec le papier. Moi je pense qu'il vaut mieux cuire avec le papier. C'est mieux. Après c'est comme vous voulez. Donc voilà. Une fois que vous avez enveloppé vos petits carambars comme vous le vouliez. On va venir tout de suite placer les jonctions pour faire les petits pendentifs. Enfin les petites boucles d'oreille. Donc je vous rappelle on met le côté là comme ça qui est en clou dans la boucle d'oreille. Donc là je vais faire une pendante. Donc comme d'habitude je vais venir planter doucement. Et des fois ça tord donc ce n'est pas grave. En fait il faut bien essayer de prendre au milieu parce que sinon ça casse tout. Donc ensuite moi il faut juste que je referme les petits trous avec une spatule comme ceci. Donc j'aplatis. Et ça m'a tout foiré. Je vais recommencer à côté. Ce n'est pas grave. En fait c'est parce que les doigts ne sont pas très très épaisses. Donc voilà. Comme ceci. Et ensuite on vient tendre le petit bout. Et donc voilà vos petites boucles d'oreille carambars. Donc une fois que ce sera cuit on aura un plus joli résultat. Enfin j'imagine, je pense, j'espère. Et ensuite on vient refaire l'autre côté. Donc on reprend toujours notre petit clou de jonction. Donc voilà. Une fois qu'elles sont passées au four, elles prennent forme. Il suffit juste de les mettre en fait dans le moule. Et puis vous mettez ça au four dix minutes à 130 degrés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. Et à la prochaine pour des nouvelles vidéos tuto filmées. Sous-titrage ST' 501